Hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog bon c'est les derniers jours et les derniers jours je vais avoir des vlogs un peu plus complets parce que c'est vrai que j'ai la dernière semaine de vacances j'avais prévu de faire plein de trucs bon là je suis dans la chambre à ma soeur voilà pour ceux qui se demandent je suis soufflée je je n'en veux plus donc pour ceux qui se demandent pourquoi je suis pas dans le même dans le même endroit que d'habitude que je suis dans la chambre de ma soeur pourquoi vous allez vous demander parce que je vais tourner mes vidéos et j'ai décidé de les tourner dans sa chambre concrètement parce que je vais pas beaucoup de place dans la mienne le problème c'est que ma soeur elle a normalement une caméra donc je vous ai montré ma caméra qui ne marche pas et ça en fait elle a eu exactement la même et du coup elle m'a dit bah si tu veux tu pourras me la piquer du coup je suis en train de la chercher mais en fait je pense que je vais l'appeler et lui demander où elle est comme une débile au lieu de lui demander ce matin ou avant qu'elle parte bah je me suis pas dit les heures faut que tu lui demandes et tout donc c'est pas grave cet après midi j'ai plusieurs tournages de vidéos différentes donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais l'appeler je vais mettre en place tout mon setup et puis je tourne les vidéos je vous reprends après peut-être que vous aurez des petits moments d'ailleurs je filme avec une nouvelle caméra donc je verrai le son s'il est bien ou pas j'espère qu'il sera bon mais on verra allez bisous bon les gars du coup je viens d'aller chercher la petite caméra donc là j'ai la caméra j'ai tout le petit le petit assortiment qu'il me faut pour cette faire cette vidéo bon celui-là je n'aurais pas besoin puisque celui-là c'est pour tourner les vlogs du coup peut-être que les prochains vlogs vous les verrez là dessus puisque je pense que je vais faire des vlogs du week-end pour montrer un peu ce que je fais mais là pour l'instant je vais utiliser ça parce que c'est un trépied donc j'utilisais celui-là donc au mettre en place je vais devoir vous poser là comme ça ok normalement je suis en train d'essayer j'allume et je suis en train d'essayer j'allume et je suis en train d'essayer l'allumeur en amont qu'elle est pas chargée bon je vais devoir la mettre en charge pendant que je tourne parce que j'ai l'impression qu'elle est pas chargée et ça c'est bien le problème comment je vais faire alors attendez parce que j'ai une prise j'allume pour une prise bon ok ah ouais ok je vais faire comme ça ouais c'est pas trop bien je suis en pleine mise en place de tout ça d'ailleurs elle est grave besoin parce que vous avez quand même le retour caméreuse pour les vlogs normalement c'est grave oh non elle est pas chargée comment je vais faire ? bon du coup je vais la laisser charger elle va la charger elle elle va le choix j'ai pas le choix de la faire charger donc je vais la laisser charger pendant que je vais tourner mes petites vidéos donc je vais tourner mes vidéos avec mon téléphone heureusement c'est tout sur mon ordi y'a rien sur mon tel donc ça c'est vraiment une heureusement que j'ai fait ça donc voilà donc je vais tourner avec mon téléphone les quelques vidéos que j'ai à faire aujourd'hui comme ça demain le téléphone sera prêt pour faire les autres vidéos donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais juste aller fermer la porte parce que forcément tout le monde veut rentrer dans un moulin dans ma chambre c'est un moulin en fait ma chambre donc voilà ok alors pour ceux qui se demandent comment je vais faire bah déjà je vais être comme ça donc on va voir un petit peu tout ce qu'il y a derrière mais bon on s'en fout donc voilà là on verra que mon eau donc c'est pour ça que j'ai préparé plein de eau déjà prêt et je vais juste changer de maquillage c'est à dire que juste après là j'enlève mon tout ce qui est au niveau du haut et je sens juste les rouges à lèvres j'ai prévu déjà plein de rouges à lèvres voilà et du coup voilà j'ai encore plein de vêtements là-bas alors que je branche mon pc parce que j'ai tous mes trucs dessus donc voilà peut-être qu'il y a des vidéos que j'ai plus envie de faire aujourd'hui et d'autres que j'ai pas envie de faire aujourd'hui de toute façon je vais voir en fonction de mon humeur c'est vrai que j'ai fait les répartitions j'ai fait la répartition de mon emploi du temps en fonction de mon humeur d'hier donc voilà donc j'ai mon pc qui est allumé donc vous ne le voyez pas donc ça c'est vraiment cool voilà là je crois que je dois tourner des vidéos je crois que c'est des vidéos un peu basiques avec des genres de questions et tout enfin je ne sais pas du tout de toute façon je vais voir et en fonction de on va dire que j'aviserai en fonction de ce que je vais faire du coup vous n'aurez malheureusement pas aujourd'hui des petites séquences de vidéos concrètement parce que j'allais les mettre en comme si on n'entendait pas mais normalement j'allais mettre une autre caméra genre mon téléphone il allait être là-bas et là il y aurait ma caméra comme ça vous verrez de côté pour voir un petit peu comment ça se tournait et tout mais là vu que j'ai mon téléphone qui est pris parce que ma caméra low battery oh no oh no guys je viens de me péter un ongle oh non non je ne peux pas tourner avec un ongle pété t'as vu je vais me refaire mon ongle en vrai ça ne se voit pas oh mais moi ça va me déranger toute la vidéo bon je vais aller refaire mon ongle et une fois que mon ongle il est refait je reviens parce que là je ne peux pas non je ne peux pas faire avec cet ongle là regardez comment il s'est pété en fait il s'est pété là voilà yes je vais le refaire bon les gars du coup j'ai fini de tourner mes vidéos donc on est tourné 1, 2, 3, 4 j'ai tourné 4 vidéos et normalement j'étais censée finir à 19h et j'ai fini à 16h parce que les vidéos n'ont pas toutes duré aussi longtemps que ce que j'avais mis donc voilà du coup là je vous jure super méga mal au dos donc j'ai fait le tournage de la FAQ le tournage de la Storytime le tournage pour me connaître de A à Z le tournage des top 10 de Noël et j'hésite entre faire un autre tournage qui pourrait me libérer du temps pour demain et en même temps je me dis au cas où je peux faire à la rigueur je vais je pense commencer à préparer le tournage de mercredi que je pourrais tourner à la rigueur demain à faire quand j'ai le temps parce que là en vrai j'ai le temps donc est-ce que je ferais pas justement le tag une goutte challenge je sais pas si vous connaissez c'est en gros vous avez le droit à une goutte de fond de teint une goutte d'anti-cerne une goutte de chaque produit de beauté et au final ça vous donne un make-up j'hésite concrètement à le faire ou non en fait parce que en fait j'ai pas envie de me démaquiller là aujourd'hui donc peut-être que je vais le laisser pour demain mais peut-être faire un tournage peut-être je vais faire le tournage de la revue produit à la rigueur je peux faire ça en fait je sais pas je vous jure les gars c'est un truc de malade mais je sais pas franchement ok non ok non je vais laisser mes tournages comme ça en suspens parce que là du coup j'ai fini les tournages d'aujourd'hui donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être commencer à faire les montages pour pouvoir avoir moins de montages à faire vendredi et samedi parce que forcément vendredi je vais être grave crevée et je vais vraiment avoir envie de faire des soins plutôt qu'autre chose donc voilà peut-être que ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire des montages d'ailleurs je voulais vous montrer j'utilise un site qui s'appelle Canva alors ça s'appelle canva.com c'est un site pour vous faire votre propre programme pour vous expliquer un petit peu tout ça bah c'est très simple en fait donc je vais vous laisser premièrement vous arrivez sur la page d'accueil de Canva alors excusez-moi je vais devoir faire comme ça ah merde oh la 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 excuse me excuse me excuse me excuse me merde ok donc vous arrivez sur Canva et ça vous donne ceci donc moi bah bonjour et heure voilà logique good 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 et vous pouvez faire plusieurs choses vous pouvez faire un CV une présentation un poster un logo enfin bref vous avez plein de choses à faire donc vous allez appuyer sur créer un design qui est là en haut à droite donc vous appuyez sur créer un design il faut savoir que c'est quelque chose qui est complètement gratuit voilà c'est un c'est une application je vais quand même activer le cashback d'ailleurs le cashback pour ceux qui veulent savoir bah je sais plus ce que c'est merci bonsoir donc c'est Igral voilà c'est Igral du coup voilà donc je vais appuyer sur créer un design donc ça va m'amener sur merde il me saoule ce truc excusez moi je suis vraiment désolée c'est que en fait c'est que j'ai appuyé sur plusieurs trucs en même temps ce qu'il me faut d'ailleurs jamais faire et je vais vous présenter après Mindomo voilà parce que je voulais vous présenter ces deux applications aujourd'hui je me suis dit ça va être intéressant pour vous et intéressant aussi pour moi de pouvoir vous le présenter tout à fait pour que vous puissiez me dire si vous vous connaissez d'autres trucs bah voilà c'est cool donc là concrètement je vais appuyer sur créer un design quand j'appuie sur créer un design ça va me sortir tout ça voilà et c'est pour que ils puissent vous trier et vous demander qu'est-ce que tu veux faire est-ce que tu veux que ce soit en taille de CV en taille de présentation en poster, logo enfin bref vous avez plusieurs voilà vous avez plusieurs types de choses à faire des menus des histoires bulletins d'informations cartes de visite montage photo couverture de livres papier à lettres en tête carte postale agenda vous voyez moi j'ai sélectionné agenda donc ça m'a donné une truc d'agenda nous on va faire logo parce qu'on va créer un logo par exemple pour Youtube voilà c'est un exemple on va créer notre propre logo Youtube voilà donc là du coup ça va m'amener sur une page qui va me permettre de pouvoir personnaliser tout mon travail donc je vais pouvoir personnaliser comme je le souhaite tout ce que j'ai à faire donc là excusez-moi je vais être obligée un peu de vous décaler pour vous mettre plutôt comme ceci ça ça va dégager s'il vous plaît voilà là dans rechercher un modèle je vais mettre logo voilà vous voyez que j'ai déjà fait des trucs des recherches sur les plannings hebdomadaires et tout parce que le mien de planning que j'ai fait c'était celui-là planning Youtube c'est moi qui alors c'est moi qui ai presque tout fait je suis partie de cette base sauf que j'avais d'autres fleurs comme ça sauf qu'en fait les fleurs elles étaient payantes donc je les ai remplacées par des fleurs qui étaient gratuites voilà et tout en dessous vous avez une espèce de banderole avec des fleurs comme ça c'est tout en marbre derrière et bref c'est super joli et j'aime bien donc là par exemple j'ai mis logo donc vous avez logo animé vous avez logo boutique vous avez plusieurs idées de logo voyez et nous on va faire un logo qui nous représente donc on va commencer par aller dans éléments qu'est-ce que j'aimerais comme élément bah c'est simple moi je suis très esprit fleur j'aime bien tout ce qui est des fleurs donc je vais mettre fleur mais avant de mettre les fleurs je vais aller tout en bas là-bas alors attendez excusez-moi vous voyez pas je suis vraiment désolée là tout en bas vous avez les fonds donc tout ce qui est arrière-plan donc là ce que je vais faire comme arrière-plan c'est que je vais mettre un espèce d'arrière-plan toujours en marbre parce que j'aime bien tout ce qui est marbre donc je vais venir mettre marbre ça va me sortir plusieurs marbres donc après à moi de choisir lequel je préfère concrètement je préfère lui donc là j'ai un fond en marbre excusez-moi ensuite du coup je suis vraiment désolée j'ai super mal à la gorge truc de ouf donc ensuite là je vais tomber sur tout ce qui a un rapport avec les fleurs donc moi c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est fleurs transparentes j'aime pas trop tout ce qui est fleurs colorées je préfère les fleurs un peu comme ça que je puisse disposer un peu comme je le souhaite un peu comme je l'entends voilà et ce que je vais faire c'est que on va aller dans l'extravagant et on va en mettre une là voilà et puis on va venir tout simplement en mettre deux comme ceci voilà ça fait un petit effet un petit peu j'aime bien c'est un peu le style de truc que j'aime bien donc c'est cool et puis on va essayer de trouver deux autres fleurs qui font un petit peu pareil qui entourent qui pourraient en tout cas entourer tout ça bien évidemment c'est des longs moments de recherche faut pas trouver un truc et faire clap ça ça m'intéresse vous voyez ça par exemple j'aime bien c'est coloré mais en même temps c'est joli et puis vous voyez je me rends compte qu'en fait je pensais que là les fleurs elles faisaient un peu plus naturelles je vous décale un petit peu là je pensais qu'elles faisaient un peu plus naturelles les fleurs mais en fait là elles sont pas belles donc j'aime pas je supprime aucun souci je descends et puis je trouve d'autres fleurs parce que forcément on va trouver d'autres fleurs et puis on va tomber sur une fleur qui va nous plaire voilà c'est comme ça il y a certaines fleurs qu'on aime il y en a d'autres qu'on aime pas et c'est comme ça et après il faut bien choisir d'ailleurs ces fleurs voilà c'est le seul truc que je peux vous conseiller c'est choisissez correctement les fleurs que vous voulez prendre par exemple là vous voyez ah bah elle elle m'intéresse je les trouve jolies j'aime bien ça fait un peu dessiner et en même temps vous voyez ça va pas du tout avec celle-là parce que celle-là elles font vraiment bien dessiner mais je me dis autant essayer voilà on a le temps on peut tout essayer donc voilà on va la mettre comme ça tac et ça donne ça est-ce que ça fait joli franchement j'aime pas du tout donc qu'est-ce que je fais je la prends je la supprime voilà c'est ça c'est super 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 simple là il y en avait une autre qui me plaisait elle est un peu en haut vous la voyez pas très très bien mais elle me plaisait bien le truc c'est que elle est blanche et bah c'est simple je vais changer la couleur je vais la mettre en noir je vais la blancher un peu hop on la recadre on la colle un petit peu hop et voilà est-ce que ça fait joli pas du tout j'aime pas non plus donc on supprime et puis là bah voilà par exemple bah là moi clairement concrètement je suis vraiment dépité et je ne trouve pas de fleurs qui me plaisent plus que celle-là pour faire mon contour donc très simplement je vais choisir d'autres fleurs pour m'être là je vais continuer à essayer de créer un espèce de logo et puis je vous retrouve juste après parce que sinon ça va être long en gros vous avez compris le concept et je vous présenterai d'ailleurs Min Domo juste après à tout de suite bon du coup les gars j'ai fini en fait j'ai tourné une vidéo tout à l'heure je sais plus la qualité je crois que c'est le top 10 de mes chins de Noël et dedans j'ai dit que je voulais changer la photo sur Youtube et en fait bah je l'ai déjà changé donc voilà donc si vous entendez la vidéo que je dis oui alors en fait il faut que je la change et tout je l'ai déjà changé donc donc elle va pas rechanger du coup voilà elle va pas rechanger et là je vais vous montrer à quoi elle ressemble franchement j'aime trop je suis super contente et j'ai aussi la barre que les gens verront en fait vous savez normalement vous avez faute photo et vous avez une espèce de longue barre et bah du coup j'ai choisi aussi de faire quelque chose de faire quelque chose voilà donc du coup la longue barre je vais vous montrer ça non mais je vais d'abord montrer la longue barre la longue barre c'est ça voilà c'est juste des petites fleurs comme ça puisque je trouvais ça un peu mignon et tout et j'étais contente je trouvais que ça rendait grave bien et au niveau de la photo bon normalement vous l'avez déjà vue du coup c'est celle-ci je suis trop 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 contente bon vous vous voyez pas en fait tout ce qu'il y a là ça coupe la fleur à peu près là du coup j'ai un peu dégoûtée mais franchement je suis archi fan je suis trop contente elle est beaucoup plus jolie elle est beaucoup plus jolie qu'avant et tout donc je suis vraiment 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 contente du coup cet après-midi j'ai passé de j'ai vraiment passé tout mon temps à faire ça et l'autre et du coup ça rend super joli et j'ai pas fait de montage du coup voilà j'ai pas fait du tout de montage donc ce que je vais faire ce que je vais faire là c'est que je vais aller chercher la Switch pour pouvoir aller dans Animal Crossing et faire les trucs de ma soeur pour que quand elle rentre elle soit tranquille et puis et puis voilà je vais faire même un bonhomme de nez je vais essayer de faire tout plein de trucs et tout mais je suis pas sûre en fait genre je suis vraiment 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 pas sûre si je fais ça ou pas genre je sais pas du tout franchement je jure les gars là je suis un peu paumée toujours aujourd'hui parce que j'ai été vraiment très rapide au terme de filmer mes vidéos et tout du coup je suis super contente mais là je peux pas tourner mes vidéos forcément pour la simple et bonne raison que c'est trop tard parce qu'il y a plus de soleil il y a plus rien donc si je filme vous y verrez que dalle et c'est pas du tout ce que je cherche donc donc voilà comme vous pouvez le voir il fait presque nuit en plus on me voit super mal donc je sais pas du tout ce que je vais faire en attendant parce que je me dis franchement j'ai grave la flemme d'aller dans Animal Crossing aujourd'hui donc donc voilà et puis j'ai pas envie de tourner les vidéos parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas assez de de lumière en plus ma soeur parce qu'aujourd'hui du coup ce matin on est allé amener ma soeur chez les parents de son copain parce qu'après elle a là avec son copain à son appart du coup voilà et et du coup elle a pris en fait son câble d'HDMI et du coup je peux pas jouer à la Play parce que j'ai pas de câble HDMI donc comment vous expliquer que genre sinon j'aurais joué à la Play clairement mais là du coup je peux pas donc je suis vraiment dégoûtée je sais pas comment je vais faire je vais voir peut-être que je vais jouer à Roblox mais en fait j'ai clairement pas la motivation de jouer à Roblox donc je sais pas du tout ce que je vais faire et puis et puis voilà quoi de toute façon ce soir je sais même pas non plus ce que je vais faire donc je vais voir et puis en foutant de ce que je fais mais là je vais faire le montage de mon autre vidéo et voilà du coup j'espère que ce petit vlog vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine putain en fait le fait de faire des vidéos en fait le fait d'avoir fait un vlog avant la vidéo avant la série vidéo que j'ai sorti ça fait que je me suis trompée en disant vlog dans la première vidéo que j'ai fait et là maintenant je dis vidéo et je dis dans une semaine alors qu'en fait non donc on se retrouve demain pour un prochain vlog allez bisous tout le monde abonnez-vous Merci.